Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour cette rencontre entre Christophe Kanchev et Jean Gilly autour de cette rétrospective sur l'Italie de Mussolini. Oui, c'est pour nous un moment important parce que les films vont défiler maintenant jusqu'à la fin du festival et cette rencontre va peut-être vous permettre de mieux saisir certains aspects historiques et cinématographiques de cette sélection. D'ailleurs Christophe a été très tôt associé à la discussion sur la rétrospective et c'est vrai qu'il a un peu afflué à partir du moment où on a discuté et l'idée par exemple de présenter des films qui ont été produits sous le régime fasciste est venue de cette discussion qu'on avait peut-être un petit peu écarté au départ. Donc c'est vraiment, d'ailleurs j'en profite pour le remercier parce qu'il a vraiment été un moment clé, notre rencontre a été un moment clé dans la maturation et la réflexion autour de cette rétrospective de 12 films. On aurait aimé en mettre beaucoup plus mais malheureusement on est dans un cadre contraint même si je pense que ce sont tous des films intéressants et importants qu'il faut découvrir. Voilà donc je vais passer maintenant la parole à Christophe qui vous présentera certainement Jean et vous dire simplement qu'il est journaliste à Politis qui est cette année partenaire du festival. Merci Eric. C'est un plaisir pour moi de participer avec vous au travail d'élaboration. Première chose, je dois excuser Marianne Matar Bonucci, une historienne que j'avais conviée à la discussion avec Jean Gilly et qui est spécialiste du fascisme et en particulier l'antisémitisme pendant le fascisme et qui malheureusement est souffrante donc qui n'a pas pu venir donc on va faire le travail avec Jean Gilly mais je pense que ça va plutôt bien se passer. Jean Gilly est historien du cinéma, spécialiste du cinéma italien. Vous avez parmi ses publications, vous avez à la librairie à l'entrée son livre le plus spectaculaire peut-être, un livre illustré qui s'appelle Le cinéma italien qui reprend une centaine de films fondamentaux à ses yeux de cette cinématographie. Mais de façon plus précise sur le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, il y a un livre qui malheureusement, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit encore disponible, moi je l'ai trouvé d'occasion, qui s'appelle L'Italie de Mussolini et son cinéma aux éditions Verrier et je crois que c'est un livre des années 80, 87 je crois, qui est sur la période du cinéma produit par le régime fasciste, 85. Dans la programmation des 12 films, il y a une majorité de films qui sont postérieurs à l'époque du fascisme mais il y a quelques films dont vous allez voir un extrait, deux extraits, qui datent de la période fasciste et c'est d'ailleurs par ça que l'on va commencer. Bon, ai-je besoin de rappeler tout de même la période ? Donc Mussolini prend le pouvoir en 1922 au terme de la marche sur Rome. Il assoit son régime à partir de 1925. C'est à ce moment-là que, thèse de Marianne Matarbonucci, le fascisme devient un régime totalitaire, chose qui a été relativement minimisée par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne ou en Urss. On a souvent minimisé l'aspect totalitaire et elle, dans un livre qui est paru l'année dernière, a détaillé en quoi le régime est devenu totalitaire. En 1936, il y a l'aventure coloniale. L'Italie de Mussolini va conquérir l'Éthiopie et puis après, il y a la seconde guerre mondiale. Ce qui est compliqué en Italie pour ce qui est de la fin de la guerre, c'est-à-dire de 1943 à 1944. En 1943, les alliés débarquent au sud de l'Italie et le pays est scindé en trois avec les alliés au sud, les Allemands au milieu et au nord, la République de Salo, c'est-à-dire Mussolini qui a une petite parcelle de pouvoir qui lui est d'ailleurs réservée par les Allemands et la libération en 1945. Mais l'Italie a capitulé en 1943 et donc d'alliés dans l'axe, d'alliés des Allemands, ils se sont retrouvés du côté des alliés. Ce qui fait que c'est une particularité très forte qui a marqué beaucoup l'histoire des Italiens, ce passage d'un côté à l'autre. Et on a parlé de guerre civile, en l'occurrence, parce qu'il y avait des oppositions très marquées. Donc il y a une partie qu'on va aborder, c'est la période du fascisme, sa relation au cinéma qui va être donc de 1922 à 1945. Et puis après, on verra comment le cinéma italien a considéré cette période du fascisme. Et on va s'aider de cinq extraits. Et en tout, ça fera six films d'ailleurs, parce qu'il y a un extrait où on aura deux films. Alors, après cette petite... Je crois que je ne me suis pas trop trompé dans la présentation. Je ne suis pas du tout spécialiste de l'Italie. Je pense qu'il faut commencer par le rapport de l'État fasciste, enfin du régime fasciste au cinéma. Parce que ce qui est assez frappant, c'est de voir que pendant les dix premières années, disons, il y a une désaffection totale, un inintérêt relatif du régime par rapport au cinéma. Et d'une certaine façon, il se rattrape dans les années 30 avec une politique culturelle très dynamique. Oui, tu veux que je... Si il y a une explication de ça, ou si on peut expliquer ça, c'est-à-dire que les nazis, eux, ont compris tout de suite le pouvoir des images. Effectivement, il y a un marqueur immédiat. Lorsque les nazis arrivent au pouvoir, en 1933, et que Hitler constitue le premier gouvernement, dans ce gouvernement, il y a déjà un ministre de la propagande, d'emblée, et c'est Goebbels. C'est-à-dire les Allemands, dès leur arrivée au pouvoir, dans les semaines qui suivent leur installation au pouvoir, et la constitution d'un premier gouvernement, dans ce premier gouvernement, en 1933, il crée un ministère de la propagande, et ils mettent là, ce qui est d'ailleurs en même temps très révélateur, une des figures les plus caractéristiques du nazisme, c'est-à-dire Goebbels. Autrement dit, on sent que d'emblée, on pense que c'est... Enfin, Hitler pense que c'est important, et il confie cette responsabilité à un des hommes les plus remarquables de son entourage, ce qui ne sera pas tout à fait le cas en Italie. Et d'ailleurs, le retard des Italiens dans ce domaine, ils vont essayer de le compenser en s'apercevant tout d'un coup, il y a une sorte de prise de conscience. C'est-à-dire que Mussolini se dit, mais si Hitler, tout de suite, dès son arrivée au pouvoir, crée un ministère de la propagande, comment se fait-il que nous n'y ayons pas pensé ? Alors, il y a... C'était le sens de ta question. Il y a quelques explications à ce sujet. Bon. Il faut rappeler, il faut remonter un peu en arrière, que le cinéma italien a été extrêmement puissant dans les années 10. A partir de 1905, le cinéma italien se développe, et dans les années 10, c'était une grosse production qui exporte. Beaucoup de films italiens circulent dans le monde entier, jusqu'aux Etats-Unis. Ne parlons pas de l'Amérique latine, où les communautés italiennes sont si nombreuses qu'elles accueillent à bras ouverts les films arrivés d'Italie, mais même en Amérique du Nord, des distributeurs américains se spécialisent dans la distribution des films italiens. Et puis, la guerre de 15... Parce que l'Italie n'entre en guerre qu'en 1915. La guerre de 1915-1918 va apporter un coup d'arrêt, va mettre en crise cette production qui va progressivement diminuer pour, dans les années 20, finalement, n'être plus que l'ombre d'elle-même. Et quand le fascisme arrive au pouvoir en 1922, le cinéma italien est déjà entré dans cette phase de crise. Donc, le cinéma occupe moins de place. Et le régime fasciste ne saisit pas tout de suite qu'il y a là un secteur où il conviendrait sinon d'intervenir, mais en tout cas de voir ce qui se passe. Et la seule préoccupation du fascisme, et ça, c'est dès les débuts, c'est le contrôle de la presse écrite. La presse écrite, on la surveille. On a un service de presse du chef du gouvernement. Service de presse du chef du gouvernement, c'est le titre exact, qui a pour but, justement, de surveiller la presse italienne, de diffuser des mots d'ordre, des sortes de communiqués envoyés aux journaux qui s'appellent les vellines. Les vellines, c'est parce que c'était envoyé sur de papier velin et qui contenait justement non seulement des indications sur ce dont il fallait parler, mais aussi sur la manière dont il fallait en parler. Donc, il y avait des directives très précises qui étaient données aux journaux et cela de manière de plus en plus autoritaire au fur et à mesure qu'arrivent les lois qui installent justement l'autoritarisme du mouvement fasciste. Et on peut dire que dans les années 20, dans la seconde moitié des années 20, le cinéma de fiction est en crise et la seule chose dont s'occupe le fascisme, ce sont les journaux d'actualité. Les films d'actualité, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est, mais il faut imaginer que dans ces années-là, et ça va être vrai jusqu'aux années 60, quand il n'y a pas le journal d'actualité, il n'y a pas le journal télévisé, quand la télévision n'a pas encore envahi le terrain de la communication. L'essentiel de l'information en images dont le public possède la disponibilité, ce sont les actualités cinématographiques. Dans toutes les salles de cinéma, il y a le long-métrage, il y a les courts-métrages, mais il y a les journaux d'actualité. Et donc, l'information par le journal d'actualité est quelque chose d'essentiel. Ça va progressivement entrer en crise avec le développement de la télévision, et finalement, la télévision va amener la disparition. Aujourd'hui, il n'y a plus de journaux d'actualité dans les salles de cinéma, mais déjà depuis fort longtemps. On n'en a plus besoin. L'actualité, on l'a à la télévision. On n'a pas besoin de la voir au cinéma. Et il y a 50 ans, c'était omniprésent dans toutes les salles de cinéma. Il y avait même des salles cinéaques qui ne passaient que des journaux d'actualité de différentes origines. Donc, apparemment, le fait de contrôler les journaux d'actualité suffit au régime fasciste. Ce qui est en cause, c'est le contrôle de l'opinion publique. C'est l'idée que le public se fait du régime. Et comment l'idée que le public peut se faire du régime peut être manipulée par la propagande ? Mais quelle propagande ? Eh bien, les journaux. C'est tout. Et puis, les journaux imprimés, c'est-à-dire les quotidiens essentiellement, et puis les journaux d'actualité. Mais au niveau de la fiction, on ne se rend absolument pas compte en Italie que le film de fiction peut devenir un instrument idéologique, peut véhiculer des idées, peut véhiculer une certaine vision de la société. Le but étant évidemment de donner l'idée qu'en Italie, on vit dans le pays le plus béni des dieux que l'on puisse imaginer. Et les films de fiction peuvent y contribuer. Mais on n'en a pas tout de suite pris conscience. Donc, ça va fonctionner comme ça. Et ce n'est qu'à partir du début des années 30 qu'on va se préoccuper d'intervenir dans le domaine de la fiction et d'intervenir dans le domaine du long métrage. Alors, peut-être avant, parce qu'on va parler de ça, c'est de dire, par exemple, parce que généralement, le nom des studios de la Cinecita, le nom est connu. Précisément, les studios de la Cinecita sont produits, sont créés par le régime fasciste. 37. 37. Parce qu'alors, justement, ce souci qu'il y a un retard à rattraper va amener le régime fasciste à intervenir de manière extrêmement active dans le domaine du cinéma. Et là, il faut quand même poser quelques jalons au niveau des dates. En 1934, est créé un sous-secrétariat d'État pour la presse et la propagande. Les deux sont associés. Alors là, on a clairement compris. « Sous-secrétariat d'État pour la presse et la propagande ». Et ce sous-secrétariat... Alors, n'imaginez pas, ça, il faut quand même le préciser, qu'il y a des ministères, des secrétariats d'État et puis des sous-secrétariats d'État. Non, c'est parce qu'en réalité, dans la titulature officielle, les ministres sont en même temps secrétaires d'État. Donc, l'équivalent pour nous des secrétaires d'État, étant donné que le ministre est en même temps secrétaire d'État, donc, ce sont des sous-secrétaires. Mais donc, ce sont des ministres de second rang, pas de troisième rang. Donc, on crée un sous-secrétariat d'État pour la presse et la propagande. Et cet organisme est confié... Et alors, ça va être décisif sur le développement de ce secteur, est confié au gendre de Mussolini, c'est-à-dire le comte Ciano. Ciano, qui sera une des grandes figures de la période, qui aura des fonctions très importantes et qui sera, à un moment, ministre des Affaires étrangères. On le verra. Il y a des rencontres bilatérales entre lui et Ribbentrop, qui est le ministre des Affaires étrangères nazi. Et donc, le fait que Ciano, gendre de Mussolini, occupe ce poste, va évidemment dynamiser la chose. Et ce sous-secrétariat, un an plus tard, devient un ministère de plein exercice. Toujours avec Ciano, qui est donc le premier ministre pour la presse et la propagande. Et puis, deux ans plus tard, en 1937, c'est une appellation fort sympathique, et le sous-secrétariat se transforme en ministère de la culture populaire. C'est un programme, c'est un ministère de la culture populaire, qui, par dérision, sera... Les Italiens, pour se moquer de ce ministère, parce que l'esprit de front des Italiens est bien connu, ils vont l'appeler le minculpop, c'est-à-dire ministère de la culture populaire, le minculpop. Donc, quand on voulait se moquer de la politique menée par ce ministère, on parlait du minculpop. Quoi qu'il en soit, ce ministère va prendre en main le contrôle du cinéma et va développer notamment le contrôle par la censure, avec une censure très efficace qui intervient à deux niveaux. Il y a une censure sur les scénarios. C'est-à-dire, avant de commencer à tourner, il faut avoir l'approbation du ministère. Et puis ensuite, après tournage, quand le film est terminé, le film passe devant une commission de censure et obtient son visa de circulation. Avec ce système, évidemment, le contrôle est très efficace. Et ce qui est la chose la plus intéressante, c'est que finalement, contrairement à l'idée qu'on pourrait se faire, vous avez dans le programme « Sipion l'Africain ». Je crois qu'on va en voir un extrait. « Sipion l'Africain » est un film de propagande qui utilise le détour par l'histoire. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure avec... Peut-être qu'on peut le voir tout de suite, l'extrait. C'est vrai que j'avais envie de dire qu'à propos des films qui sont produits, beaucoup de films, enfin, c'est ce que vous dites dans le livre sur le cinéma fasciste. L'écran italien de l'époque fasciste est d'abord un lieu de l'irréalité sociale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui ne montrent rien de la vie quotidienne, de ce que peut représenter la vie quotidienne en Italie. Et puis, il y a un certain nombre de films historiques, historiques avec des guillemets, dont « Sipion l'Africain », dont nous allons voir un extrait tout de suite. Je pourrais peut-être commenter. Oui, donc, il ne vous a pas échappé que le geste de salut romain est le même que celui des fascistes. C'est une glorification totale, évidemment, de ce qu'on peut appeler la romanité, enfin, ce qu'ils appelaient la romanité, mais évidemment de l'italianité. Un film extrêmement... Alors là, pour le coup, de propagande, mais sans retenue et avec un esprit complètement colonial. Le cartaginois est non seulement inférieur au romain, mais il est barbare, il est violeur. C'est sans retenue, mais c'est avec beaucoup, beaucoup de moyens. C'est une super production. Enfin, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait, parce que là, on est vraiment dans la super production avec un acteur qui joue Sipion qui n'est pas à la hauteur du... qui est un peu mou. C'est pour ça que je ne l'ai pas... Je trouve qu'Annibale est beaucoup plus fort cinématographiquement. Mais là, la vision d'ensemble, le nombre de figurants, c'est un film très marquant. De toute façon, c'est le film mis en avant par le régime fasciste. Oui, c'était... Le film est de 1937. C'est un des premiers, peut-être même le premier film à avoir été en partie tourné à Chinichita, qui venait d'être juste inauguré au mois d'avril. Donc, on avait commencé à tourner ailleurs, notamment au bord de mer, dans la séquence que l'on voit. Et vous avez remarqué l'ampleur des constructions de navires, des triremes. On voit les rameurs. On voit... Il y a des milliers de... Enfin, oui, on peut dire... À un moment, il y a vraiment plusieurs centaines de figurants. Donc, il y avait de très gros moyens. C'est une production d'État. Et d'ailleurs, il faudra préciser que l'État ne prend pas vraiment pied dans le cinéma. Le cinéma en Italie, dans ces années-là, continue à être fait par des sociétés privées. Mais l'État contrôle un petit secteur. Et dans ce petit secteur, il a toute liberté de faire ce qu'il souhaite obtenir. C'est-à-dire, en l'occurrence, ici, un grand film avec d'énormes moyens. Les combattants sont des soldats. On a réquisitionné des corps militaires pour jouer dans le film. On est allé tourner au sud de Rome la bataille de Zama, puisque l'idée du film, la substance du film, c'est de montrer que la conquête de Carthage par les Romains est l'équivalent de la conquête de l'Éthiopie par les troupes fascistes. C'est un parallèle direct pour magnifier... Qui a eu lieu un an avant. Qui a eu lieu un an avant. Donc, on met en scène et on justifie aussi, puisqu'évidemment, on montre que les Carthaginois sont un peu des... Enfin, on les montre un peu comme des commerçants. Alors que les Romains sont des roïques combattants. Et on a même... C'est encore plus grave. Il y a certains moments où on montre des... À un moment donné, on est à Carthage et on montre un certain nombre de Carthaginois et on leur donne une physionomie de juifs. On souligne, dans le fond, que ce sont des sémites. Et donc, on renforce, en quelque sorte, on est au moment où vont être, l'année d'après, en 1938, voter les lois antisémites, les lois sur la situation des juifs, qui les écartent pratiquement de toute responsabilité. Si Marianne Matard était là, elle pourrait en parler longuement, mais qui les écarte complètement de toute responsabilité, dans les administrations, dans les écoles. Donc, on va faire de ce film vraiment une entreprise de propagande qui, par ailleurs, va se montrer décevante. C'est-à-dire que le public, la compensation, eût été que ce film soit un grand succès populaire. Ce n'est pas le cas. Le film n'est pas très bien accueilli, il ne rapporte pas du tout et n'obtient pas les effets espérés. et ça, dans le fond, ça conduira les responsables du régime, notamment les responsables du ministère, à privilégier plutôt un cinéma de divertissement, un cinéma d'entertainment, dirait les Américains, c'est-à-dire un cinéma où on veut montrer aux gens que tout va bien et que surtout, il faut éviter les sujets problématiques. Donc, l'Italie est un pays formidable où tout le monde travaille, où le pays est moralement irréprochable. Il faut dire que se sont retrouvés en Italie à la fois, se sont retrouvés le moralisme fascisme et le moralisme de l'Église catholique. Ils se retrouvent sur le même terrain. Par exemple, des choses aussi banales quand on pense à ce qui se passe dans le cinéma français des années 30. Dans le cinéma italien, la figure de la prostituée, jamais, alors que c'est un des thèmes du cinéma français, la cocotte, la femme entretenue, jamais. L'adultère, jamais. Il n'y a pas d'adultère. Éventuellement, il peut y avoir, de manière allusive, un adultère consommé par des hommes, mais pour les femmes, impossible, parce que l'adultère, c'est le comble de l'horreur, parce que ça peut conduire à des naissances hors mariage, ça peut conduire à la figure de la fille mère, qui est une des horreurs sociales les plus graves qui puissent exister. Donc, il y a une espèce de moralisme dans ce cinéma qui fait que tout est parfaitement ordonné, et on peut même d'ailleurs se demander, parce que moi, c'est en tout cas une question que je me suis posée, si vous avez un aussi grand nombre de sujets qui sont interdits, qu'est-ce qu'on va raconter ? Et on raconte, ce sont des bluettes. Simplement, ça arrive à fonctionner parce qu'on a de bons metteurs en scène, on a de bons comédiens, et qu'on arrive à intéresser le public sur des histoires qui sont des bluettes, mais parce qu'elles sont portées, les films sont bien faits, et arrivent à trouver leur public. De toute façon, ils n'ont pas tellement le choix. Donc, comme on voit beaucoup au cinéma, il faut rappeler que dans les années 30, le cinéma, c'est le grand divertissement populaire, que les salles sont très nombreuses, et donc, ces films-là arrivent à fonctionner. Excuse-moi, je crois que tu voulais... Non, 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 c'est simplement pour dire que ces films-là, ces espèces de bluettes, ces comédies très, très légères, on les appelait des téléphones blancs parce que c'est un instrument qu'on voit beaucoup dans les films au chevet d'Elie, et qui servent... C'est plutôt associé aux femmes qui prennent leur téléphone pour appeler leur mari, leur coiffeur. Et il se trouve que dans la programmation, il y a un film de Dino Rizzi qui, en italien, s'appelle Telefonia Bianca. Je ne connais pas l'italien. Telefonia Bianca. Telefonia Bianca. Au pluriel. Au pluriel. Et qui est une parodie de ces bluettes dont nous parlons à propos de ces films qui sont produits pour détourner l'attention et pour asphyxer l'imaginaire aussi. Absolument. C'est sur l'imaginaire que beaucoup la fiction travaille. Donc, si vous voulez voir non pas une des bluettes mais une parodie de ces bluettes, allez voir le film de Dino Rizzi. Je crois que même il est restauré. C'est une version restaurée qui est dans la programmation. C'est un film étonnant et notamment la fin du film est dramatique et montre bien comment à un certain moment la fête est finie. Oui. La fête est finie et le principe de réalité rattrape ces gens qui voulaient voir, qui voulaient vivre dans l'irréalité. Alors, le téléphone blanc, vous avez peut-être en mémoire même des films français de cette époque ou américains. Le téléphone à l'époque, c'est quoi ? C'est un objet noir. C'est un objet de bakelite noir. Mais cet objet noir dans des décors qui sont souvent très vaporeux et très lumineux, c'est un objet horrible. donc on fait apparaître dans les films des téléphones blancs. C'est le même objet mais en bakelite blanc. Et cet objet est suffisamment incongru pour avoir donné son nom à l'ensemble de ces films. On parle dans les ouvrages italiens, on parle le cinéma des téléphones blancs. Le cinéma des téléphones blancs, c'est pour désigner le caractère totalement irréel de ces productions. et pour arriver à... Je répète, il faut beaucoup de talent pour arriver à créer quelque chose qui puisse quand même retenir l'attention du public. Et là, je dois reconnaître, ayant vu pas mal de films de cette période, que dans l'ensemble, ils y sont assez bien arrivés. Ce qui est un peu paradoxal. Oui, c'est paradoxal. D'autant plus que, là, on va glisser vers la fin de l'époque fasciste. D'autant plus qu'il y a un vrai mouvement de réflexion, d'abord, de texte, de jeunes critiques, de jeunes critiques qui, pour certains, vont devenir réalisateurs, qui s'insurgent contre cette vision de l'Italie, qui est une vision complètement fermée, complètement asphyxiée, qui vont commencer à écrire des textes en faveur du réalisme. Et ça existe déjà, ce mouvement-là, alors que le régime fasciste est encore au pouvoir. Parmi eux, il y a la grande figure de Roberto Rossellini qui, en l'espace de deux ans, entre son dernier film sous l'époque fasciste et son premier film considéré comme le premier film du néo-réalisme italien Romeville Ouverte il y a un an, mais enfin, dans la fabrication des films, je pense qu'il y a deux ans, le même homme, donc le même réalisateur, est passé de films très conventionnels, même s'ils sont intéressants, et pro-fascistes, à des films, là, dans la programmation, c'est Paisa, donc c'est le deuxième film qu'il a fait, donc le film qu'il a fait après Romeville Ouverte, et je me suis amusé à faire un petit extrait avec les deux films, donc on va avoir à coller deux extraits de deux films de Roberto Rossellini. Alors, dans la programmation, c'est le navire blanc qui n'est pas un pilote revient dont on a vu un extrait qui est programmé, mais l'idée est un peu la même, c'est-à-dire qu'il y a une glorification dans le navire blanc de ce qu'on a vu, c'est-à-dire de la capacité de se battre des militaires italiens, là, en l'occurrence, ce sont des marins dans le navire blanc, là, c'est un pilote, et en plus de ça, dans le navire blanc, ce qu'on voit, c'est que c'est tout l'appareil médical qui prend en charge les blessés, qui est très avancé, très humaniste, et ce qu'on constate aussi, c'est le patriotisme très fort de ces soldats, et donc, le même réalisateur, là, effectivement, ce film-là, c'est le dernier de la trilogie de la guerre, et Rome, Ville Ouverte, puis après Paysa, sont les premiers films de la guerre, alors, c'est bizarre, parce que les deux, on appelle ça les trilogies de la guerre, puisque les premiers films, le navire blanc où un pilote revient, c'est sous le régime fasciste, et les trois films d'après, c'est pendant la guerre de libération, on peut appeler ça comme ça, aux côtés des partisans qui viennent en soutien des Américains. Alors, évidemment, toute la question, c'est de savoir comment Roberto Rossellini a pu passer d'un régime à un autre, parce qu'il ne le fait pas avec détachement, Rossellini, ce n'est pas un esthète qui fait des films sous le régime fasciste pour faire du cinéma. Là, je lisais dans le livre que tu as publié sur le cinéma fasciste, avec le navire blanc, tu écris, Rossellini ne prend pas de distance avec l'idéologie fasciste, et ce n'est pas uniquement des films nationalistes, patriotes, c'est vraiment des films d'adhésion au fascisme. Alors, est-ce que tu as une explication de ce glissement ou de ce revirement ? Mais j'ai plus l'impression qu'il s'agit d'un glissement. Non, moi, je crois que c'est un glissement, effectivement. Rossellini était le fils d'un entrepreneur, c'était un garçon de bonne famille, qui avait fait des études brillantes à Rome, et qui avait commencé par tourner quelques documentaires, quelques courts-métrages, et puis, au début des années 40, il est très lié au fils de Mussolini, Vittorio Mussolini, qui, curieusement, ce Vittorio Mussolini s'occupait de cinéma. Ça nous donne aussi une idée de... On imaginera le fils d'Hitler s'occupant de cinéma. D'ailleurs, on a la peine à imaginer le fils d'Hitler. Tandis qu'il y a trois fils de Mussolini, un sera d'ailleurs le plus jeune, Romano Mussolini, il sera un pianiste de jazz tout à fait remarquable. Tu veux dire qu'il est plus humain, Mussolini ? Si on peut imaginer ses fils ? Oui, disons qu'on est dans un autre contexte. C'est Félini qui disait, en comparant Hitler et Mussolini, il disait Hitler, par référence au cirque, qui est un domaine qu'il a souvent retenu, il disait Hitler, c'est un clown blanc, autoritaire, méchant. Le clown blanc est une figure d'un clown méchant, qui donne des coups de pied acquis à l'Auguste. L'Auguste, c'est le souffre-douleur, celui avec le nez rouge et les grandes chaussures. Donc, il disait, Mussolini est un Auguste, tandis qu'Hitler est un clown blanc. C'est un raccourci, mais qui est assez révélateur. Donc, il y a des choses totalement incomparables entre... Ce sont deux dictateurs, incontestablement. Les deux régimes sont des régimes autoritaires avec des violences extrêmes, y compris en Italie. Mais on peut imaginer, de fait, c'est le cas, les enfants de les trois garçons, les trois fils de Mussolini, il y en a un qui va faire sa vie professionnelle dans le cinéma, comme producteur, comme directeur de revue de cinéma, comme scénariste. Et Rossellini, qui est à mon avis... Autant j'ai une admiration énorme à l'égard du cinéaste, autant je suis plein de réserve à l'égard de l'homme. Pour moi, c'est un opportuniste. C'est un opportuniste qui se rapproche du fils de Mussolini, qui va faciliter son entrée dans le cinéma comme réalisateur. Et dans ces années, du début des années 40, il tourne des films qui sont profondément marqués par l'idéologie fasciste. Le premier, c'est à la gloire des marins. Le second, c'est à la gloire de l'infanterie. Et le troisième, c'est à la gloire des aviateurs. C'est remarquablement tourné. La séquence que vous avez vue, cette séquence de combat aérien, à l'évidence, Rossellini a vu les films américains. Comme de même, le film tourné Le navire blanc, il a vu le cuirassé Potemkin. Aucun doute là-dessus. On voit bien l'iconographie. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'absorption de modèles, de modèles qui sont des références. Il a une très grande capacité à rendre compte et à mettre en scène. Et il fait des films qui sont, à propos de ces trois films, d'ailleurs, je vous signale qu'ils ont été édités par un petit éditeur qui s'appelle Backfilm. Je fais un peu de publicité à cette société malheureuse qui est faillite. Mais vous trouvez un petit coffret dans lequel il y a les trois DVD des trois films. et pour le plaisir, vous trouvez mes commentaires qui vous donnent des éléments de compréhension de ces films qui sont des films passionnants. Et alors, curieusement, à la fin de 1944, alors que Rome vient d'être libérée, juin 1944, Rome est libérée. Rossellini décide de faire un film sur la résistance et va tourner Rome-ville-ouverte. Et Rome-ville-ouverte, c'est quand même un film, j'espère, je ne sais pas qui a vu Rome-ville-ouverte, mais Rome-ville-ouverte, c'est quand même un film prodigieux qui nous montre la résistance à Rome sous l'occupation allemande. Puisqu'après l'armistice que tu as évoqué en septembre 1943, les Italiens deviennent les ennemis des Allemands. Et d'ailleurs, les Allemands considèrent qu'ils ont été trahis par leurs alliés. Ils considèrent que les Italiens sont des gens absolument pas fiables et ils vont être particulièrement féroces en Italie. Les exemples d'exécution sommaire en Italie sont terribles. C'est-à-dire que les Allemands vont s'acharner sur les Italiens qu'ils occupent, ils occupent l'Italie parce que, pour eux, les Italiens sont des traîtres. Et donc, ils ne méritent aucune compassion, ils ne méritent pas d'être épargnés. Il y aura comme ça l'épisode des fosses Ardei Hattine où ils massacrent dans des souterrains près de Rome, dans des catacombes, ils massacrent plus de 300 personnes. Il y aura l'épisode de Marzabotto, on cite souvent en France le cas de Doradour-sur-Glane où il y a près de 300 morts, mais il y aura l'épisode en Italie de Marzabotto qui est un village, plutôt un groupe d'un village et c'est à mots, et là, ils feront plus de 800 morts. Ils vont exterminer de la population paysanne, 800 morts. Marzabotto, c'est tout à côté de Bologne. Bon. Rossellini est le cinéaste qui rend le mieux compte de ça. Il montre comment un résistant est arrêté, torturé, meurt sous la torture. Il y a un prêtre qui fabrique des faux papiers pour venir en aide aux résistants qui se cachent. Donc il donne une image de l'Italie pendant l'hiver 1943-1944, c'est-à-dire pendant l'hiver où Rome est occupée par les Allemands, d'une justesse et d'une force unique. Il n'y a pas d'autre exemple dans le cinéma italien. Et le cinéaste qui fait ça, c'est celui qui, deux ans avant, tournait des films. Et là encore, c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, le génie de comprendre le moment et de s'y adapter. Par certains côtés, c'est un opportuniste, là encore. Mais en même temps, quand on regarde toute la carrière de Roberto Rossellini, après, il est devenu marxiste et après, tout en gardant son marxisme, il a quand même été plus loin que de l'opportunisme. C'est-à-dire, quand il a pensé que l'université populaire passait par la télévision et qu'il a fait des films de télévision, là, il s'est totalement engagé quand même. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment, l'évolution du personnage fait que, notamment quand il découvre la télévision et qu'il dit le cinéma n'existe plus, il ne faut faire que des films didactiques, il emploie le mot, des films didactiques qu'il consacre à Pascal, à Descartes, à Socrate aussi. À Socrate, absolument. Il fait une série de films qui sont des portraits de philosophes, d'écrivains, dans lesquels il essaie de faire passer sa foi dans le progrès, dans l'évolution positive de la société. Donc, il y a un parcours étonnant. Étonnant. Absolument étonnant. Un autre grand cinéaste, il faut croire que les grands cinéastes sont des cinéastes opportunistes. Je ne me risquerais pas là-dedans, mais c'est vrai que Jean Renoir, grand cinéaste français, est aussi opportuniste d'un point de vue politique, mais il ne s'est pas engagé au point de... Il y a des films qui sont... La Marseillaise est un film marxiste, mais on ne sent pas un engagement sur une longue période comme Rossellini a pu avoir... J'ai l'impression quand même que Rossellini a besoin de croire. Oui, mais... On a vu ici un extrait de Paisa. Alors, Paisa, Paisa, qu'est-ce que c'est ? D'abord, Paisa, qu'est-ce que ça veut dire ? Paisa, ce sont les gens qui sont membres d'un pays. On aborde quelqu'un en lui disant Paisa, ça veut dire que nous sommes... Nous appartenons à la même communauté. Nous sommes... Nous appartenons au même village. Paisa. Paisa. Et alors, dans Paisa, il raconte un certain nombre d'épisodes de la libération de l'Italie depuis le débarquement des Alliés en Sicile, on remonte Sicile, Naples, Rome, Florence, un couvent en Romagne et enfin, l'épisode dont vous avez vu un extrait dans la plaine du Pau, dans la basse vallée du Pau, d'où le fait que la petite fille est piquée par les moustiques parce qu'il y a des zones marécageuses et donc il y a des moustiques. Et là, il y a un épisode d'une violence inouïe qu'on ne voit pas là parce qu'il faudrait aller jusqu'à la fin du film, jusqu'à la fin de cet épisode puisque le film est composé de six épisodes. Je n'ai pas voulu dévoiler la fin justement. Vous pouvez le voir ? Ben oui. Bon, alors, allez voir. Le film, c'est un film admirable, saisissant d'une justesse. L'épisode napolitain est une pure merveille et les autres aussi. Ou l'épisode qui se situe à Florence, les combats de la résistance dans les rues de Florence. Enfin bon. Donc quand on voit ça, et alors le troisième, puisqu'on a parlé de trilogie, le troisième film qu'il fait dans la foulée, c'est un film qu'il va tourner à Berlin qui s'appelle Allemagne année zéro et qui est situé dans le Berlin en ruine de l'après-guerre. C'est-à-dire après que la ville ait été libérée, bombardée, lieu de combat, elle n'est plus qu'un monceau de ruines et il tourne dans les ruines. C'est-à-dire qu'il tourne, il va tourner à Berlin alors même que la ville n'a pas du tout été reconstruite. Les rues, c'est encore des passages, il y a des gravats tellement importants qu'on n'a pu que les repousser de part et d'autre. Donc vous avez d'énormes gravats de part et d'autre. Ici, vous savez un peu ce que c'est qu'une ville détruite. On voit Berlin. Berlin, dans cet état, il tourne son film dans les rues de Berlin avec juste un petit passage au milieu où il y a des charrettes, des vélos qui passent et le reste, c'est les gravats, les maisons en ruine et les gravats qui sont tombés sur la route et qu'on n'a pu qu'écarter. Et il raconte là-dedans un épisode d'un enfant. C'est un enfant qui à la fin se suicide. Le suicide d'un enfant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il veut dire sur le désarroi d'un jeune Allemand, un enfant Allemand qui vit dans cette ville où on ne vit pas, on survit avec du marché noir, avec du trafic, des cigarettes. Et cet enfant se suicide. Donc, plus désespéré que ça, c'est difficile de l'imaginer. Donc là encore, évoquant la situation de l'Allemagne d'après-guerre, Allemagne année zéro, le titre en lui-même est parfaitement Germania anno zéro, et parfaitement explicite, c'est absolument effrayant. Et c'est probablement un des rares films, sinon le seul, qui ait su rendre compte de, je dirais, à la fois dans le suicide de l'enfant et dans les ruines, à la fois le délabrement matériel, un pays qui n'est plus qu'un monceau de ruines, mais surtout, plus grave encore, le délabrement moral. Ce pays qui sort après avoir vécu l'expérience de ce qui s'est passé pendant les années du nazisme. C'est seulement, ils ont vécu avec ça, quand même. Et après la guerre, il fallait faire les comptes. Et Rossellini est un des rares cinéastes, et c'est un Italien qui arrive à parler de ça avec autant de justesse. Alors, on va refermer le chapitre énorme, parce que c'est un énorme cinéaste Rossellini. On va abandonner la période du fascisme pour rentrer dans la période post-fasciste, enfin, la période... En fait, tous les films qui sont au programme, vraiment, je ne suis pas du tout responsable de la programmation. Donc, je peux dire que vraiment, vous avez beaucoup de chance parce que c'est une programmation extraordinaire. Il y avait des films que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, comme Les années difficiles qui est un film de 1948 ou La chronique des pauvres amants de 1954 qui sont des chefs-d'oeuvre. Enfin, vraiment, les deux très différents. Mais comme là, cet après-midi, on ne pouvait pas aborder tous les films, je me suis dit, bon, pour sortir, pour aller dans la période qui suit et qui va jusqu'à aujourd'hui, enfin, jusqu'à 2009 avec le film de Marco Bellocchio, Vincere, je me suis dit qu'on allait mettre un extrait de 1900 pour beaucoup de raisons. Mais la première, c'est que le film est ressorti en version restaurée il y a peu. Je crois que c'était en début d'année. Et la deuxième raison, c'est parce que ça va me permettre de poser une question à Jean sur l'imprégnation marxiste du cinéma italien jusque dans les années 70 puisque 1900, c'est un film de 1976. Entrée à Cannes hors compétition. Donc, on voit un extrait de 1900. Ah, c'est ça ! Ah, c'est ça ! Oui, oui ! C'est un enfant mort qu'on retrouve là. Qui a été tué par des... Qui a été massacré par des fascistes. Elle aussi, c'est une fasciste. qui a été massacré par des troupes. Non ! Non ! Non ! Non, t'as rien ! Non, t'as rien ! Non, t'as rien ! Non, t'as rien ! Ce qui est poussouflant, je sais pas, je revois là comme ça, c'est la mise en scène. On croirait un opéra. Surtout quand... Enfin, notamment quand Depardieu passe devant tous ces... ces personnages qui le regardent et qui l'en serrent. c'est assez grandiose. Même sur des petits écrans, là... Il faut le voir dans une salle. Oui, il faut le voir dans une salle, oui, bien sûr. Mais même là, c'est extraordinaire. Vous reconnuez aussi Robert De Niro. Alors, Robert De Niro, Dominique Sanda et il y a Sterling Eden aussi qui est dans la première partie. Qui est le grand-père de... Si je me souviens, qui est le grand-père de Depardieu. Oui, c'est les mêmes générations que Lancaster. Puis il y a Alida Valli qui fait la femme qui hurle au début de la séquence. Alida Valli, la plus grande comédienne italienne. Et dans cette scène-là, il y a pratiquement tout. C'est-à-dire que il y a le grand propriétaire qui n'intervient pas et pourtant, c'est son ami d'enfance de Depardieu. Donc, De Niro n'intervient pas. Il laisse faire ses chiens de garde qui sont les fascistes. Lui, il se garde bien de mettre les mains dans le cambouis. Le communiste, donc, qui est le pauvre de Depardieu, donc, qui est communiste, qui est accusé à tort et le sous-prolétaire qui arrive et qui dit « C'est moi. » On ne sait pas vraiment pourquoi, mais il a une espèce comme ça d'esprit. Enfin, il se dénonce pour résoudre un peu la scène, en fait. En fait, j'avais une question d'un point de vue historique puis d'un point de vue de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à quel point le marxisme a imprégné ou le Parti communiste italien, qui n'est pas la même chose que le Parti communiste français, loin de là, a imprégné un nombre très grand de cinéastes qui ne sont pas restés communistes d'ailleurs toute leur vie, mais à un moment donné, le fascisme était vraiment une question de classe dans 1900. C'est vraiment les pauvres sont les communistes, les stigmatisés, et de l'autre, les riches qui sont donc du côté du fascisme, qui le facilitent, qui ne sont pas forcément fascistes eux-mêmes. Oui, qui se servent du fascisme pour asseoir leur domination sur la société. Voilà. Le film, c'est un film très long, qui fait 5h20, mais je pense que si vous vous asseyez devant ce film, pour peu qu'il y ait au moins un intervalle, vous pouvez voir les 5h20 sans difficulté, tellement l'histoire est prenante. C'est une espèce de synthèse, le film s'appelle Novecento, c'est-à-dire XXe siècle, et c'est une espèce de synthèse de l'histoire de l'Italie du début du siècle jusqu'en 1945, jusqu'à la libération. Et Bertolucci a caressé à un moment le projet de tourner une suite, de raconter l'histoire de l'Italie de l'immédiate après-guerre, puisque le film se termine sur une espèce de rêve de victoire du communisme et des drapeaux rouges qui sont agités. Bon, le film, pour moi, c'est le Citizen Ken italien. Pour moi, c'est l'œuvre définitive sur l'histoire de l'Italie contemporaine, sur ce que tu as très bien souligné, sur cette opposition entre les classes aisées, les classes bourgeoises qui ont soutenu l'arrivée au pouvoir du fascisme, parce que le fascisme qui était conservateur allait maintenir, allait faire en sorte que serait maintenue la domination des classes riches sur les classes pauvres. et les classes pauvres, par réaction, se sont fortement adhérées au communisme. Le communisme a marqué très fortement et d'ailleurs, à la fin de la guerre, il y a eu parfois des épisodes quasiment de guerre civile, justement, tellement les oppositions étaient fortes. L'Italie d'après-guerre va être démocrate chrétienne avec de Gaspéry qui sera président du Conseil et qui va orienter avec, bien entendu, l'appui de l'Église, la démocratie chrétienne, ce n'est pas par hasard, elle porte ce nom, l'appui de l'Église, et puis surtout, essentiel, l'appui des Américains. Les Américains avaient aidé à la libération de l'Italie et les Américains voyaient d'un très mauvais oeil, il y avait l'exemple de la Grèce où le communisme a été l'objet d'une répression terrible, les Américains redoutaient que l'Italie bascule dans le communisme, soit, finalement, entre dans la sphère d'influence du parti communisme, d'autant que très vite se pressentent les prémices de la guerre froide. Alors, il y a eu, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est conscient, délibéré, ou si ça a été un peu la conséquence des événements d'après-guerre, une sorte de partage, c'est-à-dire les forces réactionnaires autour de la démocratie chrétienne ont contrôlé la vie politique, économique du pays et les forces communistes ont contrôlé la vie culturelle. Il y a eu une espèce de, comment dirais-je, de répartition des zones d'influence. Ce qui fait que les grandes maisons d'édition, à commencer par Inaudi, qui était la grosse maison d'édition à Turin, ce sont des communistes et les milieux du cinéma sont profondément marqués par l'influence communiste. On pourrait énumérer, on ferait beaucoup plus vite à énumérer les cinéastes qui ne sont pas communistes. Parce que, ou ils sont communistes, ou ils sont philo-communistes, c'est-à-dire, ils sont des compagnons de route. Par exemple, Visconti, qui n'a jamais eu sa carte au parti, mais qui était très proche du parti communiste. Ils sont parfois socialistes, comme Francesco Rosi, qui est souvent, qui est venu ici il y a 20 ans, vous vous rappelez tout à l'heure. Francesco Rosi a souvent insisté sur le fait qu'il n'était pas communiste, mais il était socialiste. Mais socialiste, à l'époque, c'était pas loin du communisme. C'était pas le socialisme de Bettino Crac, ce qui arrivera un peu plus tard, beaucoup plus tard même. Et cela est d'autant plus paradoxal qu'un certain nombre de ces cinéastes se déclarent chrétiens, catholiques, communistes. C'est-à-dire, y compris, ils pouvant même être pratiquants, mais en même temps, idéologiquement, ils étaient communistes. Donc, il y a eu une influence, et alors c'est vrai pour les scénaristes, ce qui est très important, des gens comme Scola, avant qu'ils ne soient cinéastes, et d'abord, un scénariste communiste. Il a beaucoup intervenu dans le débat autour du changement de dénomination du Parti communiste, puisque dans le fond, le seul Parti communiste qui pouvait valablement conserver son appellation de Parti communiste, ils ont éprouvé le besoin, puisqu'ils n'étaient pas staliniens, c'était un peu justement la caractéristique de ce Parti communiste italien, ils ont éprouvé le besoin de changer de nom, et c'est devenu le Parti des démocrates de gauche. Moyennant quoi, ils se sont petit à petit dissolus, jusqu'à devenir plus rien, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors qu'en France, tant bien que mal, il y a toujours le Parti communiste. Donc, la culture, et ça, c'est une constatation, comment dirais-je, on pourrait presque dire d'évidence, la culture a été fortement marquée par son emprise, par sa présence, par la sphère d'influence que le Parti communiste a exercée, et qui, d'une certaine manière, a marqué idéologiquement la production italienne des années 50, 60, 70, et puis après, ça s'est quand même passablement dilué. Donc, il y a incontestablement cette influence du Parti communiste. D'ailleurs, Bertolucci raconte qu'il avait montré son film au dirigeant communiste, que Pietro Ingrao, communiste, qui a été président de la Chambre des députés, a lui-même écrit des textes de critique dans des revues de cinéma italiennes. Donc, il y avait vraiment une... Et Kant de Santis, c'est aussi une chose, c'est anecdotique, Kant de Santis tourne Ria Mer, avec Sylvana Mangano, Rav Vallone, Vittorio Gassman et Doris Dowling. Alors, qui est cette Doris Dowling ? Cette Doris Dowling, c'est une Américaine avec sa sœur, Constance, qui arrive en Italie après-guerre, pour quoi faire ? Ce sont des agents de la CIA. En fait, elles infiltrent les milieux culturels italiens. Donc, Doris Dowling se retrouve à tourner avec De Santis, cinéaste qui a maintes fois revendiqué sa présence et son appartenance au Parti communiste. Et quant à sa sœur, Constance, elle devient la maîtresse, enfin, on ne sait pas très bien si il y a quelques points s'est allé, de Cesare Pavese, qui était le grand écrivain italien. Donc, elles sont toutes les deux dans des points névralgiques de la littérature et du cinéma pour le compte de la CIA. Constance Dowling sera par ailleurs la maîtresse pendant de nombreuses années d'Elia Cazan. Donc, c'était des femmes qui agissaient dans les milieux culturels à un haut niveau, ce qui montre qu'en même temps, les Américains étaient très inquiets de voir, de constater la pénétration des milieux culturels par des cinéastes ou des écrivains qui appartenaient au Parti communiste. Alors, je vois que le temps tourne. Je fais attention parce qu'on va quand même essayer de laisser un peu de minutes pour vous donner la parole si vous avez des questions. Donc, on va sauter le quatrième extrait. On va passer au cinquième extrait. Et les deux extraits, en fait, que j'avais retenus, l'un du jardin des Finzi continuit, donc qu'on ne verra pas, qui concernait le sort des Juifs sous le régime fasciste. Et le film, d'après, donc là qu'on va voir, l'extrait qu'on va voir, c'est Une journée particulière d'Ettore Scola, qui est un cinéaste, lui aussi, communiste, qui se préoccupe aussi de minorités dans son film, puisqu'il met en présence un homosexuel, Mastroianni, et une femme. Il a la vision de la femme, des femmes, la vision des femmes. Il y a un certain nombre de films qui en donnent une représentation dans la programmation, et en particulier Liberté, mon amour est un film féministe, on peut dire, avec une représentation de la femme complètement, enfin très engagée contre le fascisme. Là, il ne s'agit pas du tout, c'est une mère de famille qui est en adoration devant le Duce, mais qui ne peut pas sortir comme tous les Italiens sortent pour voir la rencontre entre Hitler et Mussolini, ça se passe en 1938, et donc, il va y avoir cette rencontre entre une femme qui est complètement, elle, dominée par la vie familiale, par son mari, et un intellectuel homosexuel qui est joué par Mastroianni, et on voit cet extrait. On faut le seul, on se le rendait là, comme on. C'est un humour en plus, c'est très très drôle, tout ce que Mastroianni peut sous-entendre dans ce qu'il lui dit. Enfin, peut-être qu'il faut dire qu'il y a un travail de mise en scène aussi là. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse du Bertolucci, on est quasiment, enfin, on est en huis clos, pas en quasiment, en huis clos, on est en huis clos, il y a deux appartements, disons, on va aussi dans l'appartement de Mastroianni, et l'importance de la bande son est considérable, parce qu'en fait, au début, il y a des images d'archives, et pour montrer justement la rencontre qui va devenir entre Mastroianni, entre Mussolini et Hitler. Et le son qu'on entend, c'est le son de la radio nationale, je pense, la radio fasciste, qui est diffusée partout dans la ville avec des haut-paroleurs et donc qui rentre dans les appartements avec les fenêtres ouvertes, bien sûr. Et donc, en fait, l'époque, l'oppression est dans la bande son. Alors, petit détail, les bandes-sons de la radio de 1938, on ne les a pas. Il n'y a pas d'archives, il n'y a pas l'équivalent de l'INA. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les Ray-Tech. La Ray, c'est la télévision d'État, Ray-Tech comme Cinémathèque, mais la cinémathèque de la Ray, en quelque sorte. Donc, qui garde les images et les émissions diffusées par la télévision d'État et les diverses chaînes de la Ray. Mais sur la bande son que l'on entend pendant tout le film qui est censée venir de la radio et qui est une bande son authentique, en fait, c'est la bande son qui accompagnait les documentaires qui ont été diffusés dans les salles sur la visite d'Hitler à Rome. Et ça, comme ces documentaires sur pellicule et avec leur bande son, on les a, Scola a pu récupérer les enregistrements qui proviennent de ces films pour les utiliser comme si c'était la radio. Et comme on est à une époque où les documentaires sont très didactiques, aujourd'hui, on est parfois habitués à des documentaires où il n'y a même pas de commentaire. Là, à l'époque, les documentaires, il y a toujours des voix qui indiquent qu'est-ce qu'on est en train de voir, comme si les gens n'étaient pas capables de voir par eux-mêmes. Donc, il faut que le commentaire off leur dise ce qu'ils sont en train de voir. Alors, ce commentaire off, il peut parfaitement passer pour un commentaire de radio. Et donc, Scola a pu l'utiliser et nous avons... Par contre, il est vrai qu'à l'époque, c'était la radio qui diffusait dans les rues et qui faisait donner le commentaire de cette visite historique de Hitler à Rome avec l'organisation d'une parade militaire qui est donnée en son honneur. Et ce film, pour moi, c'est vraiment un des... D'abord, c'est certainement un des meilleurs films de Scola, mais c'est un raccourci sur la condition de la femme et l'homme qui réussit à prendre conscience de l'état de suggestion, l'état d'esclavage qui est celui de la femme, qui est condamné à rester à la maison, qui est condamné à faire des enfants. Il y en a une demi-douzaine, on les voit au début du film. C'est un homosexuel parce que l'homosexuel a cette sensibilité de ne pas être automatiquement du côté des mâles, du côté des mâles traditionnels. Il a une autre sensibilité et cette sensibilité lui permet de mieux saisir, de mieux comprendre l'état dans lequel se trouvent les femmes et cette pauvre Sophia Lorraine elle est totalement dépassée, elle ne comprend pas comment, d'ailleurs un peu plus loin elle le traite de défaitiste, vous êtes un défaitiste lui dit-elle. En fait ils appartiennent tous les deux à une minorité. Ils appartiennent, absolument ils appartiennent. Et lui a été destitué de son poste à la radio nationale puisqu'il est un animateur, enfin un producteur de radio et il est en danger quand on, au cours du film là il passe des coups de fil on sent qu'il est en danger et à la fin du film d'ailleurs il se passe quelque chose. Il y est au film dans le programme ? Oui il est dans le programme c'est pour ça que c'est ce qu'il y a aussi dans la programmation c'est-à-dire qu'on voit que les films d'après le fascisme se sont intéressés beaucoup à la résistance le 1900 s'intéresse aux structures sociales qui sont en oeuvre et un certain nombre de films s'intéressent aux minorités donc dans le jardin des Finzi-Contini c'est l'antisémitisme déchaîné du régime fasciste et dans ce film-là c'est finalement le cousinage de sensibilité minoritaire entre les homosexuels et les femmes parce qu'elles elles risquent pas elles risquent quoi ? Elles risquent finalement d'être elles risquent pas la déportation elles risquent pas d'être envoyées au sud de l'Italie mais ce qu'elles risquent c'est de vivre cette vie qui n'est pas une vie en fait elle ne peut pas s'intéresser à quoi que ce soit d'autre d'ailleurs il vient avec des livres il lui il lui donne les trois mousquetaires il lui donne à lire les trois mousquetaires et à la fin du film ça se termine non on dit pas vous verrez sinon je voudrais juste signaler parce que ça mérite quand même d'être fait j'ai vu d'ailleurs que le livre était en vente là-bas le livre qui s'appelle dictionnaire du cinéma italien de 1922 à 1945 c'est à dire c'est la période fasciste qui est paru cette année aux éditions Vendémière signée par un certain je le connais pas Alessandro Corsi et c'est un livre de 500 pages qui apporte une masse d'informations sur les cinéastes sur les responsables politiques sur les films sur les conditions administratives et juridiques de la production cinématographique allez simplement le feuilleter dictionnaire du cinéma italien de la période fasciste merci à tous et bonne projection de films italiens applaudissements – Sous-titrage FR –